Bonjour et bienvenue dans cette vidéo consacrée à la réalisation d'une solution par dissolution. Alors on va commencer par regarder une petite vidéo qui nous montre le matériel nécessaire. Alors on aura besoin d'une balance, d'une spatule, d'une coupelle, d'un entonnoir, d'une fiole jaugée, du produit évidemment, et d'eau distillée. Alors ensuite, première étape, on va rincer la fiole jaugée avec de l'eau distillée, puisque de toute façon on va en ajouter pour dissoudre le produit. Donc on rince la fiole. Alors dans l'exemple qui va suivre, on veut réaliser un volume V égale 50 ml d'une solution de concentration massique CM égale 44 g par litre. La question est, quelle masse, petit m, faut-il dissoudre dans la fiole pour réaliser cette solution ? Eh bien, on va utiliser la relation vue dans la vidéo sur la concentration. Cette relation, je vous la rappelle, elle nous dit que la concentration massique, c'est la masse de soluté à dissoudre sur le volume de solution désirée. Alors ici, avec les notations de l'énoncé, ça se notera petit m sur V. Alors, pour trouver M, on obtient concentration massique fois le volume, qu'on remplace les valeurs, donc la concentration massique 44 g par litre. On va donc mettre le volume en litre, mille correspond à 10 puissance moins 3, et on obtient donc 2,2 g. Donc dans la vidéo suivante, vous allez voir qu'on va peser 2,2 g de sulfate de nickel. Donc voilà, on a pesé 2,2 g de solution de sulfate de nickel. On va aller placer un peu d'eau pour aider à la dissolution dans la fiole. Ensuite, on va verser le sulfate de nickel dans la fiole jaugée. Vous voyez qu'il reste du sulfate de nickel dans la coupelle. On va donc bien rincer la coupelle. Et ensuite, on va rincer aussi l'entonnoir. Il faut absolument que tout le soluté finisse à l'intérieur de notre fiole jaugée. Voilà. Donc ensuite, on va agiter pour dissoudre notre soluté. Alors, il faut avoir ajouté à peu près une moitié d'eau distillée. Alors cette dissolution, effectivement, elle peut prendre plus ou moins de temps. Voilà, on se retrouve un petit peu après. Donc la dissolution est terminée. Il n'y a plus de grain visible dans notre solution. On va pouvoir compléter la fiole jaugée jusqu'au trait de jauge avec de l'eau distillée. Donc le trait de jauge, il se situe par ici. On ne voit pas très bien ici. Voilà. Alors ici, je le fais directement à la piscette d'eau distillée. On peut aussi, pour plus de précision, utiliser une pipée de plastique. Ou alors, au début, si le volume est très grand, on peut aussi ouvrir le bouchon pour aller plus vite. Dernière étape, on va homogénéiser. Voilà, deux, trois fois, histoire que la solution soit la même partout à l'intérieur de la fiole. C'est seulement à ce moment-là qu'on utilise le bouchon quand la solution était terminée. Voilà, la solution est maintenant terminée. On pourra l'utiliser. Et j'ai la vidéo aussi. Je vous remercie. A bientôt.